bonjour à tous et donc bienvenue dans ce webinaire de la société française de neurologie de l'association des neurologues libéraux de langue française et avec le soutien de la sfn de la nymphe et de l'association des neurologues libéraux de langue française nous sommes vraiment ravis d'être avec vous ce soir vous êtes très nombreux on n'avait pas attendu une participation aussi importante donc j'espère que tout le monde va pouvoir se connecter dans des bonnes conditions nous allons ce soir vous présenter le premier de ces webinaires conjoints qui va être un événement récurrent qui va vous être proposée tous les deux mois nous espérons faire cinq réunions par an et l'objectif de ces réunions c'est vraiment de faire une mise au point sur des aspects pratiques qui concernent tous les neurologues que ce soit sur des plans diagnostiques thérapeutiques sur toutes les thématiques de la neurologie avec une présentation plénière on va dire puis une présentation de vignettes cliniques ou de cas cliniques qui colle le plus possible à la pratique ce webinaire va être enregistré il sera disponible en replay sur le site de la société française de neurologie et je tiens vraiment à remercier marine niveau qui organise cet événement pour la sfn et qui vraiment coordonne tout cet aspect logistique qui est assez intense merci beaucoup merci également à elsa mana de la nymphe qui a également participé à l'organisation logistique et à la diffusion sur les réseaux sociaux merci elsa et voilà sans plus attendre parce qu'on a un programme qui est quand même relativement dense je vais vous présenter donc le programme de ce webinaire nous allons dans un premier temps écouter le professeur eric touvnault qui va nous parler de des nouveaux traitements de la sclérose en plaques et donc des stratégies thérapeutiques en 2022 vous avez la possibilité de nous soumettre des des questions dans le chat donc n'hésitez pas à le faire nous pourrons certainement pas forcément répondre à tous mais on essaiera de le faire au mieux et puis olivier venduic et eric manchon nous présenterons des vignettes cliniques et laurence huchet et moi même nous allons modérer toutes ces sessions et relayer vos questions voilà donc dès à présent nous allons donc écouter la présentation du professeur eric touvnault eric est neurologue au CHU de Nîmes et donc eric je te passe la parole Merci beaucoup Céline bonsoir à tous je suis très heureux de vous retrouver mes copains là et puis et toi bien sûr ça fait beaucoup d'hommes mais bon c'est ton choix apparemment on va et en tant qu'ancien président de la société francophone de la sclérose en plaques tu m'as fait l'honneur de parler de stratégie thérapeutique dans la sclérose en plaques en 2022 on a beaucoup travaillé sur ces questions-là récemment on a eu fait des présentations et des controverses à la société française neurologie au jnlf donc c'est un sujet vraiment très très important je vais essayer de le rendre assez pratique merci merci beaucoup encore à la sfn de nous proposer de participer à ce webinaire qui j'ai vu le nombre d'inscrits j'étais assez impressionné donc merci et bonsoir à tous et bienvenue pour ce premier webinaire alors je juste pour passer très brièvement sur mes liens d'intérêt ils sont nombreux avec plusieurs laboratoires notamment pour la présentation de ce soir je fais partie du comité scientifique de cladribus qui est une étude du laboratoire merck pour la cladribine et je coordonne au niveau national étude sténos qui est une étude sur l'ofoatumumab du laboratoire Novartis après sinon j'ai pas mal de liens d'intérêt avec d'autres industriels je crois que si on veut faire assez simple il faut partir de l'existant de ceux qui n'ont pas de la sève tous les jours n'ont pas forcément en tête juste pour redresser un petit peu le décor aujourd'hui ce qu'on utilise enfin disons en 2021 ce qu'on utilisait c'est surtout en traitement de première ligne les injectables on appelle ça plateforme thérapie injectable que ce soit interféron bêta c'est à dire de glatir amère et puis terifluenomide et dimithil fumarate en comprimé donc tout ça c'est les traitements plateformes les traitements de première intention de première ligne qu'on a l'habitude d'utiliser vous savez que depuis déjà deux ou trois ans l'eau crée l'izumab au crébus est à une indication pour les formes récurrentes rémettantes actives en première intention même si en vrai en pratique on n'utilise pas vraiment souvent les anti cd20 en première ligne sauf pour des patients vraiment actifs ou comme dans l'étude sténos mais c'est un protocole de recherche qui va comparer les traitements de plateforme thérapie versus les anti cd20 dans les essais cliniques pour le crée l'izumab il y avait tout de même des patients qui étaient naïfs de traitement qui ont été inclus dans les études et il n'y avait pas de problème de tolérance particulier chez ces patients là les traitements de deuxième ligne 2 et qu'on donne en deuxième intention le dimithil fumarate peut en faire partie le fingolimod aussi gilénia natalizumab et au crée l'izumab donc en fait vous voyez dimithil fumarate et au crée l'izumab sont à la fois première et deuxième intention on va parler du switch tout à l'heure comment il faut commencer comment il faut suivre les traitements comment on change de traitement mais ces traitements peuvent être donnés en première ou en deuxième intention fingolimod et natalizumab en revanche sont réservés aux formes très actives de sclérose en plaque et même si en fait ça nous arrive aussi comme au crée l'izumab de les donner en première intention en première ligne ils sont plutôt dans la et même en tout cas réservés à la deuxième ligne donc c'est uniquement pour les formes très actives avec plusieurs poussées rapprochées éventuellement une progression du handicap des gens qui ont des des patients qui ont des critères de mauvais pronostics et puis en troisième ligne mitoxanthrone et à l'émtuzumab donc on utilise la mitoxanthrone à l'émtuzumab les plus remboursés donc on a beaucoup de difficultés à l'utiliser et puis on parlera de la cladribine bien sûr un peu plus tard dans la présentation donc ça c'est pour le paysage de départ le choix parmi ces traitements sont en fonction des données cliniques et d'imagerie disponible de leur tolérance des modes d'administration des préférences des patients il faut bien discuter bien sûr une jeune femme en âge de procréer on va pas discuter de la même manière que un patient de 50 ans tous ces lignes de traitement font sont dans l'hypothèse d'une escalade thérapeutique qui est disons le mode de prescription le plus commun mais on a vu et on va en reparler que les stratégies évoluent avec des traitements de haute efficacité d'emblée et puis des traitements d'induction alors juste un petit aparté pour commencer sur les inhibiteurs de sphingosine alors c'est pas des inhibiteurs pardon c'est une faute c'est des agonistes s1p donc des agonistes de sphingosine infosphate ça aboutit à une désensibilisation du récepteur mais ils sont nombreux maintenant le chef de file fin goalie mode à une amm dans les formes remittantes active il a échoué entre guillemets a montré une efficacité dans les formes progressives et puis plusieurs agonistes s1p1 ont été développés pour avoir une spécificité plus importante pour les récepteurs notamment s1p1 et s1p5 mais aussi pour certains s1p s1p3 non s1p1 et s1p5 surtout pour minimiser les effets cardiaques observé avec s1p3 auquel se lie le fin goalie mode et surtout dans les formes récurrentes rémittantes mais aussi pour donc pour ponies ni mode et aux animaux dans les formes rr mais pour si ponies mode dans les formes sp active donc on va en reparler des études il ya une efficacité dans les formes secondairement progressives actives c'est à dire en fait avec la persistance d'une activité inflammatoire de la maladie donc finalement pour les anti les agonistes s1p1 on voit qu'il ya une efficacité surtout dans les formes récurrentes rémittantes et des réformes actives ou dans les formes secondairement progressive active alors pour ce qui est de aux animaux de zéposia l'hash a retenu que c'est une option thérapeutique de première intention dans les formes actives de sclérose en plaques il ya deux études de phase 3 radiance et sunbim qui ont montré une efficacité chez ces patients en comparaison à l'interféron bétain a c'était la vonex dans cette étude avec une réduction du risque relatif de poussée qui est significative dans des études de 24 mois ou 12 mois mais sans donner sur la la progression sur l'efficacité sur réduire la progression du handicap chez ces patients en forme récurrentes rémittantes donc ça c'est pour zéposia et puis pour ponésimode le ponvori il ya aussi d'après la chaise c'est une option de thérapeutique intéressante en première intention dans les formes récurrentes rémittantes actives de la sclérose en plaques cette fois ci une étude comparant ponésimode avec l'obagio est aussi positive avec un recul assez important et des données efficacité sur les formes rémittantes mais sans donner sur la progression du handicap à trois mois donc selon la chaise ces deux molécules vont pouvoir s'ajouter à la liste des traitements de première intention on n'est pas très surpris parce que fin gollimode le gilénia a une amm en première ligne dans d'autres pays donc c'est quelque chose qui est assez logique finalement dans l'arsenal thérapeutique de l'utiliser les anti s1p en première intention même si en france gilénia n'a pas d' amm en première ligne enfin il ya le maïsant le maïsant je sais pas comment on dit si poni mode qui d'après la chaise n'a pas sa place dans le traitement des formes secondairement progressives actives la chaise a jugé que l'efficacité thérapeutique dans ces formes là n'était pas suffisante pour avoir dans cette d'avoir cette indication dans les formes secondairement progressives actives en fait par rapport aux autres médicaments qui sont disponibles dans les formes secondairement progressives actives la chaise trouve qu'il n'y a pas de bénéfices thérapeutiques supplémentaires par rapport à ce qui est déjà présent et donc n'a pas n'a pas donné d'ASMR suffisante pour un remboursement donc il ya un certain paradoxe finalement ces agonistes s1p c'est que ils sont à la fois sur les formes actives et sur les formes progressives mais toujours du côté de l'activité de la maladie et certains en première intention d'autres en deuxième intention mais peut-être que on va pouvoir étendre un petit peu l'utilisation de ces produits mais avec toujours cette crainte que si un patient fait des effets secondaires sous gilénia alors qu'il l'a eu en première ligne on est on est des soucis donc dès qu'on aura zéposia et ponvorie on va pouvoir jouer à utiliser ces traitements en première intention l'avantage de ces traitements d'octe première ligne c'est qu'ils sont plus spécifiques donc à priori moins d'effets secondaires moins de surveillance et une facilité d'utilisation plus importante alors dans cette escalade thérapeutique que j'ai énoncé au départ évidemment il va y avoir un moment on va avoir besoin d'un switch thérapeutique c'est à dire qu'il y ait une inefficacité ou une intolérance on va changer de traitement et comment ces switch doivent se faire et ben pour ce qui est en tout cas de du manque d'efficacité il ya eu tout un tas de schémas très compliqué bon qui date un peu mais l'idée c'est que on voit qu'on peut changer à l'intérieur de la même classe de traitement qu'on peut changer de ligne de traitement qu'on peut intégrer les données du virus jc de la sérologie et notamment pour le natalizumab mais bref qui a pas mal de paramètres qui entrent en jeu mais en tout cas ce qu'on a appris de toutes les études de switch c'est qu'il n'y a pas d'intérêt à changer dans la même ligne thérapeutique qu'il faut en tout cas d'inefficacité d'un traitement changer de ligne thérapeutique ça des c'est à dire aller vers des traitements à plus haute efficacité pour espérer un contrôle de la maladie donc l'escalade c'est déjà une manière de peut-être prendre un risque d'être à la d'être à la traîne vis-à-vis de l'activité de la maladie de mettre du temps à la contrôler donc il faut pas passer du temps à switcher dans la première ligne quand on a une inefficacité avec un traitement première ligne il faut aller tout de suite au traitement de deuxième ligne pour essayer de rattraper la maladie entre guillemets ce qui a eu aussi qui est très important c'est que quand on arrête un traitement à haute efficacité pendant ce switch thérapeutique il ya un risque de rebond c'est à dire que si on fait pas rapidement un changement de traitement pour un traitement efficace il risque d'y avoir une reprise d'activité de la maladie qui est assez significative et dans cette étude ce qu'on voit c'est que pour ce qui est du natalizumab quand on l'arrête et qu'on change pour natalizumab c'est le meilleur le meilleur moyen d'éviter un rebond évidemment on garde le même traitement c'est logique mais si on change pour du gilénia il n'y a pas de risque important de faire une reprise d'activité même si certaines publications ont souligné quand même que ça pouvait arriver en revanche si on se change de natalizumab pour des traitements de première ligne ou l'absence de traitement là on a un risque très important de reprise d'activité donc il ne faut pas le faire si on change il faut changer assez rapidement et donc à la société francophone de la sclérose en plaques on a émis des pas des recommandations au sens des recommandations annuelles qu'on propose mais un consensus formalisé d'experts mené notamment par jérôme de 16 qui a été publié en 2021 dans ms ard par kevin bigot et qui a proposé des délais de switch thérapeutique vous pouvez retrouver toutes ces données sur le site de la société francophone de la sclérose en plaques sfc.org et vous verrez que pour ce qui est des traitements de première ligne on peut switcher directement pour des traitements de première ligne ou de deuxième ligne mais encore une fois je vous recommande pour inefficacité la flèche bleue pour mauvaise tolérance la flèche verte est envisageable on peut switcher première ligne pour première ligne dans ces cas là pour ce qui est du fengolimod ou du natalizumab si on switch pour un traitement de deuxième ligne il faut il vaut mieux attendre quatre semaines après la dernière prise du traitement pour ce qui est pour un traitement par ocrelizumab si on change pour inefficacité il faut au moins trois mois après la dernière perfusion d'ocrelizumab pour passer à un autre traitement la mitoxanthrone c'est six mois pour les traitements de deuxième ligne après mitoxanthrone et puis pour ce qui est de la cladribine ou de la la c'est un peu plus à la discrétion du neurologue selon l'activité de la maladie et puis aussi le taux de lymphocytes parce qu'on sait qu'il peut y avoir des lymphopénis prolongés sous cladribine notamment donc ces recommandations sont très importantes je recommande de les suivre on a tendance à faire des switch trop long avec une reprise d'activité sous fengolimod ou natalizumab il faut réduire l'intervalle de switch pour éviter ces reprises d'activité de la maladie alors je vous parlais du traitement intensif précoce ça c'est une nouvelle manière d'agir qui a été développée avec l'émergence notamment à l'hémptusumab natalizumab des anticorps monoclonaux où on peut passer à un traitement d'emblée très efficace dans les formes agressives ou les formes très actives mais dans ces études en général il manque pas mal de médicaments le fengolimod est placé dans les traitements d'escalade thérapeutique et pas dans les traitements à haute efficacité d'emblée alors que il est une efficacité assez comparable à celle du natalizumab même si dans certaines études rétrospectives ou de cohorte on a l'impression de voir une petite supériorité du natalizumab mais en tout cas il ya trop d'hétérogénéité on va dire dans ces données pour avoir une idée extrêmement claire il ya des études qui sont en cours des livres ms et treat ms qui vont évaluer ça entre des highly effective disease modifying thérapie donc des traitements à haute efficacité d'emblée versus l'escalade thérapeutique avec plusieurs traitements et pour ce qui est des traitements très efficace et à l'hémptusumab au crélizumab natalizumab rituximab donc que des anticorps monoclonaux et les autres médicaments notamment agonistes phangosine un phosphate sont dans les traitements d'escalade thérapeutique donc ça va ça va quand même permettre de d'identifier le bénéfice à moyen terme de ces thérapies très efficace d'emblée j'en viens donc aux anti cd20 qui sont le un peu le chef de file de ces traitements à haute efficacité d'emblée avec bien sûr le natalizumab que dont on parle déjà depuis très longtemps mais il ya des innovations ou des nouveautés thérapeutiques dans les anti cd20 puisque vous savez maintenant que au crélizumab est disponible déjà depuis quelques années mais au fatumumab est disponible depuis très peu de temps c'est un anticorps complètement humanisé anti cd20 également comme le rituximab qui est le chef de file des anti cd20 l'avantage des anti cd20 en termes de mécanismes d'action c'est qu'ils agissent donc sur les lymphocytes b mais en agissant sur en tuant les lymphocytes b en fait ils vont avoir une efficacité sur les lymphocytes t qu'ils activent en temps normal et aussi sur la sécrétion d'anticorps sur l'activation via des débris de myéline et sur la sécrétion de cytokines pro inflammatoires qui vont activer différentes populations lymphocytaires les th17 et les th1 notamment par différentes cytokines le problème comme vous voyez en bas à gauche de cette diapositive c'est que les lymphocytes b sont à l'origine des plasmocytes qui sont des cellules sécrétant des anticorps et le principal effet indésirable des anti cd20 à long terme c'est l'augmentation du risque infectieux via une baisse des gamma globuline notamment c'est pas le seul mais avec une hypo gamma globulinémie progressive qui veut s'installer en plusieurs années on peut avoir une augmentation du risque infectieux qui peut nécessiter parfois une supplémentation en gamma globuline chez les patients qui ont des taux très faibles soit inférieur à 3 grammes sans infection soit inférieur à 5 ou 6 grammes avec des infections on supplémente les patients pour reconstituer leur leur stock d'igg pour les protéger des infections donc différentes thérapies qu'on va utiliser de plus en plus alors pour au fatumumab il ya eu les études asclépios 1 et 2 ont comparé au fatumumab et tirifluenomide pour les deux études qui ont montré une supériorité significative de l'eau fatumumab par rapport au tirifluenomide avec une réduction du risque relatif à deux ans de 32% du risque relatif de poussée donc mais ça fait un risque absolu réduit de 4% seulement ça veut dire que en fait vous voyez ces courbes du new england journal elles sont intéressantes parce que il montre l'échelle complète sur 100% on voit que les courses sont quand même très proches il ya 4% de différence en valeur absolue et ça fait une réduction du risque relatif de 32% donc il ya une efficacité qui est très clair qui prouve et je crois que ce qui nous intéresse le plus c'est vraiment au long cours comment le ces médicaments peuvent agir sur le risque de handicap surtout sachant que au créer les humables au crévus est le seul traitement qui a montré une efficacité très importante dans les formes progressives de sclérose en plaques avec ou sans activité de la maladie et qu'on utilise du coup le rituximab dans les formes progressives or à et même mais les autorités de santé n'ont pas l'air de s'en plaindre parce que dans leur évaluation des effets des bénéfices thérapeutiques et des comités de transparence ils partent du principe que le rituximab est utilisé souvent dans les formes progressives non active voilà il s'est toléré donc ça augure en tout cas l'utilisation des anti cd 20 encore plus large qu'est sim ta une formulation sous cutanée avec trois injections à 0 7 jours et 14 jours puis une fois par mois c'est des auto injections à domicile donc à la fois on a peur parce que les patients vont être tout seul avec des anti cd 20 à la maison en même temps c'est bien que les patients soient autonomes et j'espère que on va pouvoir continuer de les suivre la manière la plus sécurisée possible et on reparlera de la sécurité avec les décisions thérapeutiques en rct sclérose en plaques qui sont indispensables avant de se lancer dans ces traitements donc les anti cd 20 rituximab au crélizumab au fatumumab dans les et là et même en france aujourd'hui c'est à et même sclérose en plaques récurrentes rémitantes avec poussée des formes vraiment des formes actives de sclérose en plaques dès la première intention mais aussi en deuxième intention donc en fait là j'ai oublié d'ajouter l'eau fatumumab mais il est aussi en première intention voilà comme ça pardon j'ai il est là donc on a en plus d'eau crélizumab au fatumumab le qu'est sim ta en première intention en cas de ces récurrentes rémitantes actives ces médicaments peuvent être utilisés et puis ils peuvent aussi être utilisés en deuxième intention comme au crélizumab en deuxième intention alors si on en vient maintenant à la troisième mode d'action ou stratégie thérapeutique c'est le traitement d'induction l'idée c'est pas d'avoir un effet permanent mais d'avoir un effet bref et très fort sur le système immunitaire comme le propose alemtuzumab ou la cladribine principalement même si les anti cd 20 rituximab au crélizumab sont considérés comme des traitements d'induction c'est quand même plutôt des traitements à haute efficacité d'emblée est donc en fait avec la grève de cellules souches cladribine et alemtuzumab sont des vrais traitements immunosuppresseurs on utilise pendant un temps court et qu'ils vont avoir une perte d'efficacité assez prolongée après l'arrêt du traitement et c'est des chamas thérapeutiques comme la mythosanthrone où on fait un traitement court et puis après on surveille les patients jusqu'à une reprise d'activité c'est très utile pour éviter le rebond thérapeutique on a vu avec nathalie jumab ou fengolimode une reprise d'activité parfois très importante à l'arrêt de ces traitements avec les traitements d'inducteurs il n'y a pas de rebond il n'y a pas de reprise d'activité majeure et ça c'est un des objectifs de la prise en charge thérapeutique alors pour cladribine et l'étude notamment clarity qui a montré que pour ce groupe là de patients qui avait 3,5 mg par kilo pendant deux ans puis le placebo il y avait une bonne efficacité une bonne tolérance et donc le schéma thérapeutique c'est deux fois un an de traitement le traitement c'est des comprimés pendant cinq jours deux fois un mois d'intervalle l'année 1 puis l'année 2 la même chose cinq jours de comprimés puis un mois plus tard cinq jours de comprimés avec des doses adaptées au poids du patient et après un suivi avec la possibilité quand même de retraiter les patients l'année 3 et l'année 4 mais le schéma initial c'est deux ans de traitement puis deux ans de suivi donc ça c'est c'est très intéressant pour les patients en début de maladie qui achètent et ont craint une reprise d'activité alors simplement il va y avoir à la demande de l'h as une étude observationnelle qui s'appelle cladribus vous avez sûrement reçu la newsletter du laboratoire merck pour cette étude à la demande de l'h as une étude de vie en vie réelle de prescription du traitement l'h as a limité l'indication de ce produit à l'absence d'alternatives thérapeutiques chez des patients qui ont une maladie très active donc en fait ça revient à une espèce de troisième ligne ce qui ce qui ou d'intolérance ou d'absence d'efficacité des autres médicaments au vu des données de sécurité d'emploi et des lymphopénie notamment chez certains patients assez prolongé cette étude est coordonnée par l'off c'est et implique que les décisions thérapeutiques l'indication de maven clad donc la cladribide doivent être prises en réunion de concertation thérapeutique sclérose en plaques avec le centre de ressources et de compétences sclérose en plaques de 2 avec qui vous travaillez habituellement qui valide ces indications c'est rct sclérose en plaques d'après l'h as maintenant sont doivent être systématiques pour toute indication traitement de deuxième ligne et vous pouvez trouver les coordonnées de ces centres sur le site de la société francophone de la sclérose en plaques et c'est point gars et puis crcc donc je vous invite vraiment à être un peu en ligne avec ça il faut bien baliser les décisions thérapeutiques quand on arrive dans les traitements de deuxième ligne à des risques infectieux notamment ou des risques d'effets indésirables d'événements indésirables sérieux donc il faut pouvoir justifier de l'indication de ces traitements et comme le laboratoire merck vous y invite je vous invite aussi à aller sur le site de la sfc donc pour résumer un peu tout ça on a eu d'escalade thérapeutique des traitements intensifs d'emblée et puis les traitements inducteurs dont chef de file était bien sûr la mythos en trône mais maintenant avec à l'aide d'usumab ou la drébine on peut on peut aussi avoir des traitements inducteurs un peu plus facilement et puis au crélizumab ou fatumumab et d'autres vont reprendre un peu le chef de file des traitements intensifs continu donc on a de nombreuses alternatives thérapeutiques je crois que ce qu'il faut c'est avoir en tête un petit peu comment la chaise voit les choses et puis nous aussi experts qui utilisent qui voyons beaucoup beaucoup de patients atteints de sclérose en plaques et retourner un peu sur ce que dit la chaise finalement ses présentations sont pas si si mauvaises en termes de hiérarchie d'efficacité et de prise en charge thérapeutique même si on passe notre temps à faire un petit peu à côté en dehors des grandes lignes pour des cas particuliers qu'on peut voir en crc mais sinon pour pour la plupart des patients atteints de sclérose en plaques on peut vraiment appliquer ses règles de bon sens c'est que on prend des décisions en concertation on utilise en traitement deuxième ligne natalizumab et fangolimod bien sûr facilement pour les formes actives la léptuzumab est très restreint donc on peut pas trop l'utiliser au crélizumab et au fatumumab peuvent être utilisés dans les formes très actives dès la première intention mais sont souvent quand même utilisés en deuxième ligne ou en cas d'échec des traitements de première ligne la cladribine le maven clad est utilisé en forme très active de sclérose en plaques en l'absence d'alternatives thérapeutiques et la mythoxanthrone qui a aussi beaucoup pas mal d'effets indésirables est utilisé aussi en l'absence d'alternatives thérapeutiques chez les patients qui ont une invalidité rapidement progressive en forme surtout rémitant donc je vous invite à contacter votre crcc pour valider les indications rct sclérose en plaques pour les traitements de deuxième et troisième intention je crois que c'est une règle de bon sens et puis pour finir je voudrais parler des des inhibiteurs de bruton tyrosine kinase c'est une nouvelle classe thérapeutique qui cible aussi les lymphocytes b fort du du bénéfice clinique des anti cd20 il ya le développement de nombreux inhibiteurs de tyrosine kinase et la bruton tyrosine kinase est une cytokine qui n'est pas spécifique des bais mais qui est très exprimé dans les bais qui va limiter la réplication l'avantage c'est qu'on ne tue pas les lymphocytes b pour une manière extrêmement prolongée c'est que on diminue leur prolifération et c'est donc plus réversible alors là il ya deux exemples de molécules en cours d'investigation il ya d'autres laboratoires qui arrivent avec d'autres études de phase 2 ou de phase 3 pas surtout phase 3 maintenant parfois même des phases 3 directement sur ces btk inhibiteurs dans toutes les formes de la maladie donc il y aura des protocoles dans les formes récurrentes rémittantes active et puis dans les formes aussi progressives progressives primaires non actives ou secondairement progressive non active mais aussi dans les formes progressives active donc vous savez avec la classification de lublin on parle de forme active et puis de forme progressive et puis à des patients comme forme progressive avec quand même des signes d'activité de la maladie des poussées surajoutées ou des nouvelles lésions qui prennent le contraste à ce moment là sont des formes progressives actives et donc dans toutes ces formes là les btk inhibiteurs btki on les appelle vont être testés évalués ils ont certainement l'avantage d'une tolérance assez bonne et une efficacité sur le biais des sur la voie des anti cd20 qui va être intéressante toute l'évolution de ces stratégies thérapeutiques est surtout basée sur la notion de bénéfice risque et cette balance qui doit être toujours le 2 en faveur du bénéfice plus que du risque est évolutive et les données des laboratoires des études de face de pivot mais aussi d'utilisation en routine en vont nous vont nous permettre d'affiner un petit peu ces stratégies thérapeutiques les anti cd20 les btk i sont assez prometteurs vis-à-vis de la compartimentalisation de l'inflammation des lymphocytes b de la diffusion de l'inflammation dans le comportement du système nerveux central il ya des données qui suggèrent que si on utilise ce type de médicaments assez tôt dans l'évolution de la maladie on va pouvoir limiter la diffusion de l'inflammation au comportement snc donc les voies du traitement à haute efficacité d'emblée et des d'un du traitement d'induction sont des voies probablement à privilégier dans les années à venir quand on aura une meilleure connaissance des risques au long cours je rappelle l'importance des rct sclérose en plaques pour valider les indications et puis aussi je voudrais porter l'attention sur les situations particulières la grossesse qui est un état particulier on sait qu'on peut utiliser certains médicaments pendant toute la grossesse on sait qu'il ya un risque de rebond pendant la grossesse si on arrête certains médicaments donc attention à tout ça il ya aussi des recommandations qui sont qui sont en cours d'établissement qui vont être présentés bientôt les risques infectieux aussi avec ces médicaments doivent être connus le co vide également et je voulais faire juste une dernière petite aparté sur le co vide je rappelais l'étude kovi c'est qui a été publié déjà en 2020 et c'est céline louapre ici présente qui a mené cette publication excellente qui fait référence vraiment dans le monde de la sclérose en plaques sur le risque de co vide et les différents facteurs de risque donc il ya des patients étaient sous différentes thérapies avec différents niveaux de handicap et ce qu'on a pu voir c'est que les patients qui étaient qui avaient des formes graves de co vide c'était surtout des patients qui étaient âgés et sans traitement parce que les traitements avaient été arrêtés certainement du fait d'un handicap très important ce qu'on a pu voir aussi c'est qu'il y avait une tendance pour les anti cd 20 à avoir un risque plus important de d'effets secondaires en plus de l'edss de l'âge de l'obésité les troubles cardiaques et le sexe masculin dans cette publication et d'autres publications qui ont confirmé que sur notamment en poulant les données de la cohorte italienne la cohorte française que l'âge le sexe et les comorbidités étaient des facteurs de risque important les anti cd 20 sont aussi un facteur indépendant de risque de forme grave de co vide de même que la corticothérapie dans le mois précédent l'infection tandis que les interférons étaient plutôt protecteurs vis-à-vis du risque de co vide grave donc ces études vont être poursuivies c'est important d'avoir ça en tête et c'est important surtout de d'avoir sans tête pour la vaccination des patients avant de commencer les traitements par anti cd 20 et on va en reparler l'adaptation des stratégies thérapeutiques et plusieurs publications qu'on proposait d'adapter la prise en charge thérapeutique du type on peut débuter des traitements par interférons bêta chez des patients en face co vide parce que peut-être les interférons sont protecteurs vis-à-vis des formes graves de co vide mais on peut continuer aussi des traitements plateforme thérapie des traitements de première ligne on peut continuer du natalizumab parce qu'il n'y pas de risque très important identifié on peut continuer aussi le fengolimod ou les autres agonistes fengosine 1 phosphate en revanche pour ce qui est du rituximab au crélizumab au fatumab les anti cd 20 il ya une petite alerte sur le risque thérapeutique et une proposition d'étendre l'intervalle des perfusions on a vu grâce aux marseillais notamment et à d'autres que l'augmentation l'intervalle de doses n'était pas associé un rebond et une reprise activité importante de la maladie il est déconseillé de commencer la cladribine alors que il n'y a pas eu pour l'instant de données très importantes de co vide grave et donc en fait ces recommandations sont souvent des avis d'experts sans qu'il y ait de données mais on va avoir des données bientôt et on sait que pour la cladribine pour l'instant elles sont rassurantes on sait que pour natalizumab elles sont très rassurantes on sait pour les anti cd 20 par contre il ya un risque de co vide grave donc ces données évoluent il y aura une mise à jour régulière des informations je passe sur les données cp et co vide et l'intervalle de dose il ya des des publications qui proposent des algorithmes thérapeutiques très compliqués je vais pas venir là dessus pour l'instant ce que je vous propose c'est quand vous avez des questions sur cep et co vide vous allez sur le site de la sf cep on aimait on met à jour très régulièrement les recommandations cep et co vide et puis on met aussi à jour les données vaccinales sur l'importance de la vaccination avant le traitement par immunosuppresseur dès le début dès le diagnostic de la maladie finalement quasiment pour pouvoir arriver dans une période de pandémie où les patients avant de commencer des traitements qui vont diminuer l'efficacité vaccinale et en particulier les anti cd 20 mais pas seulement c'est que le fengolimod est associé à un taux d'anticorps anti spike par exemple qui est plus bas que les autres immunosuppresseurs comme les anti cd 20 ce qui n'est pas le cas pour la cladribine ou d'autres traitements de fonds qu'on utilise souvent donc de mettre à jour le calendrier vaccinale de vacciner les patients anti co vide avant de commencer les traitements de fonds pour améliorer la sécurité des patients et de prendre le temps éventuellement s'il n'y a pas une urgence thérapeutique absolue de faire toutes ces mises au point avant de démarrer les traitements donc merci beaucoup à tous de votre de votre attention et je serai très heureux de prendre vos questions avec 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 les autres mes collègues ici présents et ben merci eric quel challenge de nous faire tout cet aperçu traitement de la sclérose en plaques en moins de 30 minutes c'est assez clair je sais pas vous qui avez l'habitude si ici passe bon je sais pas mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à dire et pardon si c'est pour ça qu'on voulait faire cette mise au point c'est qu'il ya eu beaucoup de changements de nouveaux traitements moi ce qui me ce qui me paraît justement je crois que tu l'as très bien présenté on a certains produits qui sont en première intention en tout cas autorisé selon les recommandations de la hs et qu'on avait plutôt l'habitude et je parle surtout des anti cd 20 de proposer en deuxième intention et c'est vrai que là on perd un peu on en perd parfois un peu notre latin est ce que on va pour autant proposer ces traitements dans les formes les plus enfin pas forcément dans des formes sévères ou agressives de sclérose en plaques et dans ce cas là est ce qu'on les présente aussi en rcp pour les valider et s'ils sont en première intention d'après ce que je comprends de tes recommandations pas spécialement en fait là effectivement c'est pour faut suivre l'autorité quoi l'autorité de santé dit au crébus qu'est sim tas sont des traitements de première intention donc il n'y a pas il n'y a pas de recommandation de la hs de doré de valider ces médicaments par une rcp 7 moi je vous y invite vraiment parce que les anti cd 20 c'est pas des immunosuppresseurs comme les autres c'est à dire que dans les études vous me contredirez ainsi vu si vous si vous voulez mais il ya il ya tout va bien en fait la tolérance est excellente mais les études sont quand même assez courte on commence à avoir beaucoup de recul sur les anti cd mais on étudie le rituximab déjà vu les données d'eau crébus dans les formes progressives depuis cinq ans à les quatre cinq ans vraiment beaucoup chez des personnes âgées en forme secondairement progressive ou primaire progressive parce qu'on n'avait pas d'alternative thérapeutique on a abandonné l'endoxone totalement on était les seuls d'ailleurs à le faire et là on commence à voir les choses quoi on voit les effets c'est à dire que les immunes les infections sévères les gazipo gamma globulinémie sévère les patients qui ont des des lymphocytes b qui remontent pas du tout et donc c'est sûr que sur la donnée la durée d'étude tout a l'air bien mais en fait au long terme les anti cd 20 c'est autre chose donc en fait je je coordonne l'étude sténose qui compare qu'on randomise les patients vont être soit sous sous ophatumumab soit sous plateforme thérapie en première ligne après moins de trois ans d'évolution de la sclérose en plaques on va avoir des données sur l'efficacité ça c'est très bien mais en fait sur la sécurité ce que je pense c'est qu'il faut arrêter les anti cd 20 au bout d'un certain temps il faut pas arriver à un extrême où les patients vont avoir une hypoglymique sévère vont commencer à faire beaucoup d'infections et en fait effectivement on se retrouve dans des traitements à haute efficacité d'emblée pendant une durée déterminée je sais pas deux ans trois ans quatre ans cinq ans et puis après on arrête et on repasse à des traitements plus faibles donc on a fait une espèce d'induction pendant quelques années et après on baisse mais je pense pas qu'on peut imaginer que les anti cd 20 peuvent être continués pendant 10 ou 20 ans chez des patients qui vont bien ça me paraît prendre un risque cumulé d'immunosuppression trop important j'ai pas ce que vous en pensez mais en tout cas ça me paraît pas fou de les commencer par un anti cd 20 mais par contre avec un contrat clair qu'il faudra l'arrêter au bout d'un moment oui moi je serais assez d'accord sur sur ce schéma avec des on va probablement se diriger avec des thérapies qui seront pas destructives sur les lymphocytes en traitement de relais qui paraîtront intéressants et de faire effectivement des traitements biphasique avec un traitement d'attaque qui va nettoyer l'inflammation là où elle est au maximum présente c'est à dire au début sachant qu'en plus on a des amm qui sont pas très intéressantes parce que elle parle pas de facteurs pronostiques on nous parle de formes actives très actives mais on traite tout le monde après une première poussée en théorie donc les formes très actives de la maladie on les voit comment on les voit pas on a par contre maintenant des marqueurs pronostiques de qui font penser que les lésions médulaires du tronc cérébral la charge les unités de diagnostic tout ça font qu'on va de plus en plus quand même proposer des traitements hautement actifs mais effectivement les anti cd 20 on sait qu'au bout de cinq ans statistiquement 10 à 20% des gens font des complications infectieuses en particulier urinaire dans la cèpe donc ça paraît raisonnable de se dire qu'au bout de trois ans on va se diriger donc voilà les changements de paradigmes on nous les promets mais je pense qu'ils vont changer tous les deux ans les paradigmes en fait en fonction de ce qu'on va avoir comme données de suivi oui parce que les btk inhibiteurs ils vont avoir un côté plus réversible et donc effectivement ce sera certainement une voie intéressante à confirmer jusqu'à on a quelques questions de nos participants un grand merci déjà d'être présent à nouveau alors alain j'ai gueur je sais pas si je peux dire les noms et voilà de thionville nous pose la question sur le relais au crélisumab et au fatumumab par exemple si le patient le souhaite pour des raisons de confort ou de facilité d'emploi est ce qu'on attend six mois ou plutôt trois mois ce qui est recommandé c'est d'attendre six mois parce que en tout cas pour un switch où il n'y a pas de problème d'intolérance d'inefficacité il n'y a pas d'urgence thérapeutique le schéma de mise en route au fatumumab c'est trois injections à une semaine d'intervalle puis après une fois par mois on sait que quand on arrête le crélisumab il y a une efficacité très prolongée quand même ça s'arrête pas à six mois l'efficacité les gens font pas tout et on a vu avec le colis on a décalé les perfusions donc en sept mois huit mois neuf mois c'est rare que dans la sclérose en plaques je parle pas des neuromielite optique ou là c'est autre chose mais pour les épaules rituximab mais dans la sclérose en plaques franchement il n'y a vraiment pas de danger moi j'attends six mois et je commence le fatum le casimta à la place d'eau crevus à la place de la perfusion suivante à six mois et après nathalie jumab une bonne stabilisation chez les patients qui ont plus de 55 ans est ce qu'il ya un intérêt à un relais à un ou deux ans où on arrête le nathalie jumab de façon simple toujours alors il n'y a rien de simple avec le nathalie jumab pour moi en tout cas je enfin en tout cas je sais je veux pas dire que c'est compliqué c'est un très 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 bon traitement c'est simple on fait une perfusion tous les mois on est jcv négatif on continue très longtemps on peut l'utiliser très longtemps quand on a utilisé ce traitement on vous avez vu les courbes de ma diapo switch quand on arrête le nathalie jumab il ya beaucoup de patients qui reprennent une activité de la maladie c'est très important est ce qu'à 50 ans à 55 ans on n'a plus de risque de reprise d'activité de la maladie en fait ça dépend de l'histoire de la maladie c'est à dire que si c'était un patient qui avait pas une maladie très active le risque est faible si c'est un patient qui est une maladie très active récemment je dirais il ya moins de cinq ans ça me paraît dangereux mais pas c'est un peu à faire d'experts franchement je pense que là c'est bienvenu on n'est pas toujours d'accord quand on parle encore en réunion de concertation il faut vraiment discuter l'histoire de la maladie avant l'âge même l'IRM l'activité les prises de contraste qu'il ya pu y avoir et la tolérance parce que ce traitement est très très bien toléré en fait et il ya quand même un risque assez significatif de reprise d'activité l'arrêt du traitement c'est vraiment une question majeure qui n'est pas résolu il ya des études qui on espère vont commencer mais pour l'instant c'est là pas on peut pas faire de recommandations claires là dessus merci on va peut-être revenir sur la fin du webinaire sur les questions qui nous reste aussi tu en as une brûlante laurent comme oui je suis d'accord je suis d'accord peut-être que vous avez encore la possibilité de poser vos questions n'hésitez pas on fera un tiers groupé à la fin on va peut-être du coup à la deuxième partie qui sera plus pratico pratique avec on va commencer par eric manchon que je revois avec plaisir qu'on se croise régulièrement dans diverses réunions du centre hospitalier de gonesse très actif dans la sclérose en plaques et et olivier venduic après qui vont nous faire des vignettes cliniques comme on a appelé ça pour nous parler de un peu de cas cliniques et voir un peu comment on peut on peut gérer la situation eric je te remercie et je te passe la parole voilà normalement ça devrait marcher donc c'est quelque chose assez simple en fait on m'a demandé de faire des choses assez simple je fais des choses assez simple et donc voilà donc ça c'est mes conflits d'intérêt qui sont à peu près comme ceux des autres intervenants et donc je voulais commencer par le cas par le cas d'une jeune fille une jeune femme de 23 ans qui vient en consultation pour l'apparition d'un déficit d'enduitégomoteur du membre supérieur droit alors cliniquement en consultation elle a en effet un déficit moteur du membre supérieur droit un syndrome pyramidal avec un babaski à droite une hypoesthésie du membre supérieur droit et en fait à l'interrogatoire on voit qu'elle a eu un épisode ancien il y a trois ans un syndrome cérévéleux statique pendant une semaine à l'imagerie on voit qu'il y a des hyper des hyposignaux de la substance blanche en périventriculaire et en sous-cortico en sous-cortical avec déjà des hyper des hyposignaux en T1 des black holes comme on dit qui sont assez caractéristiques de la sclérose en plaques elle fait un bilan immunologique infectieux qui sont sans particularité et en tout cas on a pris le pli de ne pas faire de fonctions lombaires étant donné qu'elle a les critères de dissémination temporo spatiale de mcdonald's 2017 donc déjà on pouvait se poser la question de est-ce qu'on donne un traitement la thématique d'aujourd'hui c'est les traitements de fond mais là est-ce qu'on peut donner un est-ce qu'on doit donner un traitement par corticoïde à forte dose pour une poussée de chlorose en plaques juste je rappelle que corticoïde ou pas corticoïde s'il doit avoir une séquelles après une poussée il y aura une séquelles après une poussée donc les corticoïdes n'ont pour but que de réduire la durée de la poussée et pas le pronostic de la poussée donc là comme c'était une poussée qui était quand même assez invalidante étant donné qu'elle était droitière et qu'elle avait un déficit moteur du monde super en voile a eu des traitements un traitement par corticoïde alors déjà la première question c'est et là c'est une question qui est ouverte voilà on parle entre neurologues et déjà proposons nous proposer un traitement de fond donc là maintenant je me retourne vers mes collègues c'est quelque chose d'interactif est-ce qu'on doit lui proposer un traitement de fond on va répondre un petit peu logiquement effectivement ça paraîtrait indiqué de lui de proposer un traitement de fond c'est l'attitude actuelle on sait que le si on retarde la mise en route d'un traitement de fond après un diagnostic on va savoir une perte de chance au bout de six mois son traitement de fond c'était lors d'une équipe antérieure donc moi je dirais oui je crois qu'il y a consensus voilà en effet en effet c'est important alors c'est pas une patiente qui fait une poussée tous les 20 ans ça peut nous arriver de rencontrer des patientes qui avaient fait un événement il ya 20 ans voilà là elle a fait quand même deux événements à trois ans intervalles alors c'est sûr c'est pas six mois d'intervalle mais quand même il est indiqué de faire un traitement de fond alors maintenant quel traitement de fond doit-on lui proposer alors déjà dans un premier temps bon je c'est un petit peu une redite par rapport à ce qu'a dit Eric souvenot tout à l'heure mais je voulais quand même réinsister sur le fait que en début de maladie et même il n'est jamais trop tard pour bien faire c'est important de remettre le calendrier vaccinal à jour donc de consulter le calendrier de vaccination le calendrier de vaccination pardon et notamment avec une attention particulière sur le RER les hépatites et le VZV et auquel cas peut-être même faire des sérologies notamment les sérologies rougeole et rubéale les hépatites B, VZV et hépatites A notamment s'il y a eu des antiséptodictaires ou de gastroenterite dans en zone de pandémie enfin en zone de la tournista puis dans un se content c'est aussi important et Eric l'a dit aussi de savoir s'il y a un désir de grossesse à court moyen terme parce qu'en effet on peut pas lui proposer les mêmes traitements entre guillemets de première ligne les plateformes thérapie si en fonction du désir de grossesse et il y a des traitements qui sont compatibles avec l'introduction enfin avec l'initiation de grossesse voire même jusqu'au test de grossesse positif notamment les interférons l'acétate de glatère amère et maintenant aussi on va bientôt sortir le diméthique fumarate et puis s'il n'y a pas de désir de grossesse et là les autres traitements de fond de première ligne peuvent être présentés au patient il vaut mieux le présenter au patient parce qu'il vaut mieux que le patient puisse on va dire donner son avis parce que le patient le meilleur traitement enfin un des meilleurs traitements c'est quand même un patient un traitement que prend le patient donc il faut aussi favoriser l'observance et l'adhésion et essayer d'éviter enfin voilà de aussi pouvoir recourir à des infirmières d'éducation thérapeutique quand on en a la possibilité par le biais de l'hôpital ou même des réseaux de soins il en existe et ne pas hésiter à recourir à ces intervenants alors bon les anti cd 20 sont ceux des traitements de première ligne je voulais aussi poser la question eric on a déjà parlé tout à l'heure donc voilà en effet officiellement c'est des traitements de première ligne après en pratique on les met un peu moins au début de la maladie ou tout cas pour des patients qui n'ont pas des secours en plaques actifs et ça vous pouvez mes collègues peuvent réagir par rapport à ça Eric en a parlé mais voilà ce que d'autres personnes ont envie de rajouter des choses oui moi c'est vrai que cette question de à l'intérieur des traitements de première ligne de savoir lequel on propose aux patients on présente aux patients elle est quand même importante là tu disais la patiente elle a eu deux poussées en trois ans sur trois ans d'écart et bon alors déjà on est sur un délai qui n'est pas voilà qui commence à montrer qu'il n'y a pas non plus une activité extrêmement élevée au moins sur le plan clinique on a même des patients qui vont avoir un délai entre deux poussées encore plus long et c'est vrai qu'il ya je sais pas s'il ya un seuil ou un cut off à partir duquel on va identifier qu'on peut peut-être surveiller le patient par exemple s'il a fait un événement de nombreuses années auparavant et puis rien entre deux il avait peut-être même pas consulter peut-être qu'un peu de recul nous aide aussi quand même avec une irm six mois trois six mois peut-être pour évaluer quand même la dynamique de la maladie et voir un petit peu vers vers quel quel type de première ligne on se tourne quand même mais alors c'est bien mais les anti cd 20 chez une jeune femme de 23 ans qui a pas de qu'un désir de grossesse est ce que comment comment tu vers là bah moi je les proposerai pas si c'était une si c'était pas une c'est par exemple si on a des signes d'inquiétude sur l'IRM initiale avec une charge lésionnelle déjà élevée des lésions qui prennent le contraste voire même parce qu'il faut quand même le dire le temps que les patients trouvent le circuit neurologique on a parfois le temps d'avoir d'avoir deux irm à deux trois mois d'intervalle et donc tu vois toute cette dynamique nous fait déjà pencher vers un traitement de haute efficacité versus un traitement plus standard et c'est vrai que si on n'a pas d'inquiétude majeure chez une jeune patiente de 23 ans qui a un désir de grossesse à court terme voire même immédiat pourquoi pourquoi partir sur un traitement par anti cd 20 je vois pas je vois pas l'intérêt en fait je pense que les proposer comme ça d'emblée bon après on peut le faire mais on ne l'interdit pas mais disons que c'est un peu plus compliqué quand même pour la grossesse par exemple alors c'est possible maintenant ça va se ça va s'assouplir un petit peu mais il est que rose en plaques n'est pas non plus hyper active là trop de pousser en trois ans c'est pas une fréquence très importante j'ai même des patients pour lesquels j'ai eu des fois des poussées il y a 20 ans et une poussée après pas d'un port pas important qui n'a même pas nécessité en fait de traitement par corticoïde et peut aussi poser la question de doit-on traiter est-on surveillé qu'est ce que vous en pensez vous aussi ça moi si je peux répondre je pense c'est une question majeure mais qui est complexe parce qu'on n'a pas d'algorithme aujourd'hui qui donne un score et qui dit il faut traiter il faut pas traiter donc on a on prend en compte évidemment surtout le handicap résiduel de la première poussée ou des premières poussées je crois que c'est quelque chose de très important les patients qui ont fait des poussées qu'ont parfaitement récupérer le décès zéro ils sont certainement de meilleurs pronostics que ceux qui ont gardé de séquelles et optiques de myélite et puis bien sûr l'atrophie la charge lésionnelle le nombre de près de prises de contraste les lésions médulaires le fait soit un homme tout ça c'est des facteurs importants chez cette jeune femme si elle avait 40 ans trois enfants et qu'elle a une ligature de trompe les antis et des vins je les prêterai je les mettrai directement en fait assez facilement parce que son productique à moyen terme serait peut-être de passer en forme progressive peut-être et là il quand même une forme active trois poussées en deux poussées en trois ans pardon c'est quand même pas rien c'est pas pas il c'est pas une toute petite activité et on pourrait partir sur un traitement à haute efficacité d'emblée avec une surveillance un contrat voilà de quelques années et puis réévaluer les choses mais c'est vrai que la grossesse à 23 ans franchement il ya des alternatives moi je n'irai pas sur les antis et des vins parce que même si aujourd'hui elle dit qu'elle veut pas d'enfants peut-être que dans deux ans elle aura complètement changé d'avis et voilà c'est un peu là dessus que ça se joue répondre j'ai pas besoin de ça juste un petit commentaire ça va un peu manger sur le cas clinique je vais présenter après mais dans ce cas précis les pratiquement la patiente qui peut poser les questions c'est à dire que il ya des patients qui sont tellement informés dans la cède que ils vont venir en 10 ans mais moi je veux pas être embêté par ma maladie j'ai entendu qu'il y avait un traitement qui se faisait une fois tous les six mois et je voudrais en bénéficier et c'est là où les arguments on vient de sortir c'est la convaincre que finalement non à son âge ça va pas s'il ya une grossesse prochaine on va être plus embêté qu'autre chose je pense que c'est plutôt dans ce sens là parfois c'est le patient qui vient en disant moi j'ai eu l'idée j'aimerais bénéficier ça je peux pas être embêté je veux plus entendre parler ma maladie mais voilà tous les arguments que j'ai joué effectivement alors après c'est toujours un peu compliqué parce que si la patiente vient pour une demande de dévain parce qu'elle fait renseigner il est difficile aussi d'interdire comme d'hieric ceci en première ligne et donc elle est en droit de voir ce traitement s'il n'y a pas de contraindication bien sûr mais toujours un peu compliqué de refuser un patient mais je qu'on peut pas il n'y a pas de raison d'interdire enfin de refuser les autorités ont validé ça je crois qu'on peut l'utiliser quoi c'est pas non faut pas non plus et les entités des vins c'est pas mon propos faut juste être méfiant au long cours je pense que c'est important de discuter avec les patients la majorité des patients sont maintenant de plus en plus informés c'est important de réfléchir à voire haute avec les patients et de leur confier nos notre enthousiasme ou notre nos appréhensions vers les traitements si je peux me permettre si je peux me permettre et une question là dans le dans les différentes questions qui m'a l'air exactement à propos une petite vignette simple femme jeune une poussée en 2019 de lésions minimes sur l'IRM j'imagine donc l'IRM cérébrale surveillance IRM annuelle régression des lésions ou en tout cas bon pas on bouge pas est ce qu'on doit obligatoirement la mettre sous traitement si ça vous arrive dans les mains ça fait déjà trois ans de recul et on n'a pas de nouvelle poussée la poussée était il ya trois ans il ya une charge lésionnelle minime déjà est ce que c'est une scola sans plaques je vais dire que j'ai une hémite optique alors un hémite optique en 2019 c'est intéressant de les avoir en tête parce qu'il faut aussi dédramatiser le choix on a une décision à un moment donné d'y revenir et l'essentiel c'est de suivre les patients de façon rapprochés pour ne pas justement on a le droit de tout à fait dire aux patients mais écoutez il ya six mois ou un an je j'avais l'impression que tu as dit était plutôt calme et pas inquiétante mais là j'ai changé d'avis sur telle et telle avis même des fois juste en regardant à nouveau les dossiers donc je crois qu'il faut être transparent auprès des patients que c'est pas non plus un algorithme déjà écrit d'avance très bien mais j'ai continué avec là oui alors déjà le suivi imagerie donc quel suivi imagerie en imagerie fait on donc il est quand même recommandé de refaire une irm après l'instauration du traitement entre trois et six mois après le début du traitement selon le protocole au cep qui à côté vous pouvez aussi trouver sur le site de leur cep et donc ça c'est important et il l'IRM montre la présence d'un hyper signal supplémentaire à l'IRM de deux six mois qui ne prend pas le gâteau ligne que fait on alors là je pose la question à mes collègues histoire de faire une petite discussion j'ai peut-être pas suivi mais tu lui as mis quoi comme traitement un traitement de première ligne voilà en fonction de ce désir voilà comment je disais tu vas rien faire puisque forcément c'est l'IRM de baseline le temps que le traitement soit mis en place et soit efficace il ya des lésions qui sont apparues par contre si tu as le thé un gâteau et qu'elle a trois prises de contraste je serai un peu plus inquiet alors voilà donc c'est le cas de figure juste après en effet donc là le premier cas de figure en effet c'est la première IRM de référence ou traitement c'est pas parce qu'il y a une plaque supplémentaire que en tout cas qui prend pas le gadolinium qui faille changer quelque chose par contre dans le cas de figure où cette plaque supplémentaire prend le gadolinium donc on est dans le cadre d'une patiente qui a commencé un traitement de première ligne genre teriphonomide ou même un interféron on est à six mois du traitement c'est bon mois du traitement on fait une IRM et il y a une prise de gadolinium à six mois après le début du traitement que fait on alors c'est c'est à discussion mais en général on est un peu plus ennuyé on va dire c'est un peu plus embêtant parce que c'est censé être actif sur le gâteau c'est un des premiers critères qu'on regarde dans les phases 2 dans les six mois on est quand même la plupart du temps alors sauf si on va chercher des durées d'action longue potentielle mais c'est plus trop étudié aujourd'hui mais on aimerait qu'il n'y ait pas de gâteau donc c'est vrai qu'on se pose la question de là à changer de traitement tout de suite je suis pas convaincu mais en tout cas peut-être qu'on surveillera pas dans un an IRM non tout à fait moi ce que j'ai l'habitude de faire c'est dans c'est qu'elle a là je refais une IRM à six mois avec gâteau bien sûr parce qu'il faut savoir que le suivi maintenant off-seps c'est c'est de moins en moins de gâteau ou certains certains cas de figure notamment pour le traitement sur l'IRM justement à six mois ou en cas de poussée et là c'est une patiente pour laquelle il faut faut la suivre un peu plus de façon rapprochée et en tout cas moi j'ai l'habitude de refaire une IRM six mois après avec injection de gâteau pour voir s'il y a quand même encore une activité très faible c'est pour ça si elle avait trois quatre nouvelles prises de gâteau et une charge lésionnelle importante d'amant là tu changerais donc effectivement c'est c'est à faire aussi de d'intensité du phénomène il faut pas sûr réagir à chaque fois qu'un passion un peu de travers il faut vraiment voilà prendre le temps d'analyser les choses on peut se donner six mois d'attente de refaire une IRM absolument je pense est un très très bon conseil il faut pas il faut pas voilà supré agir se précipiter ouais si je puis me permettre j'ai deux remarques qui me paraissent intéressantes donc les participants sont aussi d'accord de faire des IRM rapprochés dans ce cas là mais aussi une question à se poser si est ce qu'elle prend bien son traitement parce que c'est possible aussi que l'adhérence ne soit pas parfaite mais c'est une bonne chose de nous le rappeler merci beaucoup à Olivier de repère non mais c'est tout à fait important et c'est pour ça que déjà au début c'est bien de de discuter de l'instauration du traitement de première ligne déjà de savoir si la patiente elle est prête pour instaurer un traitement et qu'elle puisse aussi participer malgré tout à à l'initiation et au choix du traitement ça se fait de plus en plus et le rôle de l'infirmière d'éducation thérapeutique si on a l'occasion et la possibilité est important donc revenons à nos moutons ensuite l'évolution à quatre ans quatre ans plus tard donc elle n'a pas fait pousser et on fait sur une IRM de contrôle et on voit l'apparition d'une nouvelle lésion t2 qui ne prend pas le gâteau légnum que fait on on continue on fait rien de plus on surveille tout à fait on surveille alors on peut surveiller avec ou sans gadolinium mais peut-être un peu plus rapproché aussi parce que je sais pas pour vous mais après pour les traitements de première ligne après les deux premières années moi j'ai l'habitude d'espacer les les surveillances de l'IRM et peut-être que là s'il y a une maison supplémentaire je referai une année dans l'année une année après en tout cas j'attendrai pas deux ans pour qu'on faire un unium de contrôle moi je vais dire et manuel et pendant pas mal d'années en fait assez longtemps pas au moins cinq ans je dirais et si j'ai ce cas de figure je peux même en refaire une à six mois après l'IRM qui montre une nouvelle lésion demande du gadolinium spécifiquement au radiologue puisque comme tu l'as dit il n'est pas recommandé systématiquement à ce stade de la maladie chez les patients par le protocole offset ok bon bah voilà du coup d'autres remarques bon je dirais la même chose je dirais on va être confronté le plus souvent à des cas comme ça parce qu'on fait moins en moins de gadolinium moi je suis un peu comme éric touveneau j'aurais tendance à surveiller assez longtemps tous les ans et à rapprocher si on a un doute alors là sur une lésion pas spécialement mais il y en aurait deux ça serait ça serait rapproché à six mois bon très bien d'autres marques ou des questions tu voulais nous présenter une forme cognitive de c'est plat à la fin c'est ça voilà je laisse la main du coup à olivier voilà olivier donc et neurologue libéral à rouen qui est aussi l'intervenant fréquent dans nos réunions de la nllf puisqu'il fait partie de la commission et qui va nous présenter lui son cas clinique qu'il a voulu nous 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 faire partager pour illustrer des questionnements sur sur la gestion de traitement l'est ce que vous voyez mon écran oui oui vous voyez bon alors mais 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 que mes choses côté on a essayé de coordonner avec avec manchon moi j'ai essayé de vous présenter alors un cas c'est pratique d'une forme plus évolué surtout pour vous présenter alors une patiente qui avait déjà son diagnostic qui était conseillère bancaire donc en fait elle a muté assez souvent dans sa profession donc elle est insérée elle est travaillé à temps plein elle avait un diagnostic en 2018 de sclérose en plaques rémittantes avec paresthésie troubles progressifs donc plutôt un tableau de myélite qui s'était très vite améliorée avait gardé un déficit sensitif épicritique et puis mais sur assez subjectif il n'était pas tellement gêné l'IRM n'y avait quand même plus de douze lésions cérébrales une médulaire en cervicale c4 c5 des bandes oligoclonales elle avait un bilan d'immunitaire c'est correct une sérologie elle était immunisée hépatite b et les adver vaccinés r et qu'elle avait été mis sous interféron déjà parce qu'elle ne voulait pas elle avait peur de la lempe elle avait vu des infirmières réseau et puis elle avait dit je refuse tout traitement et finalement négociation avec son avec son neurologue elle a été mis sur interféron donc déjà une forme assez évoluée et pourtant un traitement première ligne mutation professionnelle elle m'a décrit une période où elle n'était pas bien elle était plus suivie elle cherchait un médecin prétend pas de consultation mais elle avait eu une baisse d'acuité visuelle en 2019 qui finalement résolutif aucun traitement et réévaluation de l'IRM une patiente avec une asthémie un type d'isurie occasionnel pas de gros signes mais mais aucune limitation du périmètre de marche donc on était encore un EDSS faible en fait à 1,5 alors les images de l'IRM 2020 les autres avaient égaré son dossier on avait du mal à les récupérer on avait que les comptes rendus papier donc beaucoup de lésions sur le flair des lésions qui prenaient le gadeau au moins deux et une lésion médulaire enfin deux lésions médulaires alors qu'il n'y en avait qu'une seule connue donc un cas de figure déjà de pathologie avancée alors pour rejoindre un petit peu les remarques qu'on a eu tout à l'heure en fait moi je je dirais que un oui bien sûr et ça a été souligné dans les questions enfin dans les remarques une patiente comme ça qui change de région qui perd son dossier l'adhérence au traitement en fait elle n'était pas très adhérente et j'ai ressorti juste un papier pour il ya 30% quand même dans les patients celles dans les études c'est de la vraie vie non adhérents et ce qui ressort des dans les associations de scènes c'est ils ont besoin d'une compréhension de leur traitement d'implication dans les choix et d'objectifs atteignables les objectifs atteignables c'est en fait c'est en fait le nez d'un quoi c'est souvent il faut bien leur expliquer qu'on a une attente clinique à pousser pas l'évolution du handicap mais aussi une attente radiologique et qu'on essaie de les impliquer de plus en plus les infirmières de réseau c'est aussi ça mais à chaque fois on a quand même beaucoup de beaucoup de choses à leur redire à chaque consultation et puis j'ai sorti juste le papier de le blinde parce qu'en fait on est en train de se dire à chaque fois on agit sur une maladie active le cas de phyto on parlait avant où il y avait deux lésions légères et pas d'évolution depuis quelques années moi je finis par leur dire voilà votre maladie n'est pas active par contre si c'est actif il faut se battre il faut arriver à mettre en un traitement qu'elle avait une maladie active le problème étant d'agir précocement agir précocement parce que que ce soit pour les cils ou que les fléroses en plaques inférieures à 1,2 des ss3 bah oui on a un effet d'un traitement précoce plus on va attendre plus on voit ces cohortes en fait qui sont traités avec avec des formes tardives au moins on a de bénéfices avoir un traitement par rapport aux non traités et puis ça c'est juste pour rejoindre ce que disait eric touff nous c'est que dans des choix comme ça on a des sclérose en plaques assez évolué avec des plusieurs de multiples lésions on a un choix thérapeutique de se dire est ce qu'on va partir plus maintenant vers une stratégie d'induction plus la stratégie d'escalade en fait il faut qu'on identifie ces malades très actifs assez vite alors il y avait des critères des critères de l'équipe renaise sur l'âge jeune ce que vous avez en haut à gauche de la diapo une maladie hautement active avec plus de poussée dans les 12 mois un edss qui progresse un edss sévère ça et il ya des critères de lésions aussi dans les cohortes de london ontario ou dans les cohortes de l'anglaise bah oui plus on a dix lésions et c'est un signe de progression rapide du handicap au dessus d'un edss à trois donc c'est vraiment des patients qu'il faut identifier très très vite pour pour les convaincre pour les amener à leur expliquer le traitement ce que cette patiente elle avait refusé son traitement son traitement de deuxième ligne d'emblée et du coup elle avait un traitement pas adapté et on se doutait bien qu'elle allait évoluer un moment alors ça je vous ai remis aussi le le identifier les formes hautement actives en fait c'est le papier ccc les les critères qui sont ressortis les crimes 2018 et le groupement d'experts des crimes ce qui montrait voilà quand on a des symptômes moteurs quand on a eu d'aider une mauvaise récupération après les deux premières poussées quand on a une haute fréquence de poussées enfin bref tous ces critères qui ont été ressortis des études quand on a plus de lésions qui prennent le gadolinium quand on a une augmentation et une haute charge lésionnaire et aussi et ça je l'ai mis spécialement cette patiente elle avait une lésion médulaire déjà d'emblée et là en plus le contrôle de l'IRM en 2020 montrait une deuxième lésion médulaire donc un critère de gravité de cette créose en plaques alors le choix du traitement je trouve que moi je viens en troisième et je reprends un petit peu ce que ce que ce qu'on a tous dit c'est comment on va se fixer dans le choix du traitement on a en france je crois que c'est spécifique des premières lignes et les deuxièmes lignes en fait en pratique plus on avance et ça je l'ai repris sur les sur les les papiers de giovanni c'est qu'on va basculer d'une stratégie purement d'escalade à parfois des discussions d'induction et c'est ce qui va se faire de plus en plus dans les crcc ou en discussion multidisciplinaire on a besoin de ces discussions parce que vous avez l'induction les traitements séquentiels qui arrivent la cladribine en est l'exemple la mythothrangle et la mythothrangle en faisait partie aussi on a les switch traditionnels de l'escalade on avait première ligne deuxième ligne et parfois deuxième ligne d'emblée puis à chaque fois une réévaluation avec les objectifs qu'on explique aux patients et puis on a entre les deux les anti cd20 les anti cd20 qui sont des thérapies de reconstitution immunitaire mais continuent parce qu'on peut pas les arrêter et au contraire comme disait eric touvenot ou laurent suchet on va être obligé de les arrêter pour des raisons de problèmes infectieux au bout de quelques années donc faut savoir où les placer mais à chaque fois on a une réévaluation je pense que si le patient comprend pas ça et qu'on va se fixer sur des objectifs paracliniques le neda 3 ou le neda non évidence disease activity c'est à dire pas pousser pas de handicap problème de charge lésionnelle qui va augmenter peut-être éventuellement plus tard atrophie cognition ou neurofilaments c'est ça qui va nous permettre de choisir les différentes stratégies et je pense que le deuxième élément et j'ai fait exprès de vous présenter ce dossier là qui était un dossier d'une jeune de 29 ans c'est la grossesse c'est à dire que il ya des thérapeutiques qu'on va choisir dans les grossesses et là dans une forme sévère qu'est ce qu'on peut faire avec les grossesses on a maintenant des données de poursuite notamment du natalizumab qui ont été validés qui font partie aussi des données qu'on a accessi tous en ligne avec le crat donc la base de données des registres de suivi de grossesses où on peut poursuivre quand même le natalizumab évidemment en espaçant le maximum en prenant des sécurités en espaçant à six semaines mais on peut les poursuivre jusqu'au jusqu'à 32 semaines d'améliorer et essayer de minimiser ce risque de rebond ce risque de d'évolution dans des formes qui sont déjà sévères donc on sait de toute façon qu'elle risque d'évoluer par la suite alors j'ai mis cette dernière diapo après je dirais je me suis dit on va laisser la place plutôt une discussion mais comment est ce qu'on réagit ben en fait ça je vous ai résumé simplement ce qu'on retrouve dans les amm de vidal dans les registres de la base du crat et dans les thérapeutiques hautement actifs parce que dans ce genre de pathologie on est obligé de se dire on va discuter des traitements hautement actifs qu'est ce qu'on a à disposition les amm ben anti cd20 c'est les formes actives de la maladie natalizumab, fringolimod, cladribine, mythoxanthrone c'est des formes hautement actives avec d'autres précautions natalizumab c'est sérologie c'est qui va guider un petit peu la démarche fringolimod c'est des critères plutôt cardiaque ou surveillance ophtalmologique cladribine c'est des critères infectieux des critères et puis mythoxanthrone il faut en plus une progression du handicap ou pas d'autres alternatifs cliniques et si on regarde la grossesse elle est quand même contre indiqué dans pas mal de cas sauf pour le natalizumab jusqu'à 32 semaines d'aménorrhée et il faut un délai d'arrêt il faut poursuivre la contraception on va dire jusqu'à 12 mois si par exemple on choisit le crédit humain c'est pour ça que le sujet le tout début choisir un anti cd20 dans des conditions comme ça c'est toujours un petit peu délicat faut que les patients soient au courant de ça et qu'on les rappellent assez régulièrement ces données et puis l'allaitement derrière l'allaitement là aussi il y a des données après la naissance après la naissance de l'enfant voilà il ya quelques situations où c'est envisageable mais il y en a quand même beaucoup c'est contre et donc toutes ces situations là c'est ce qui va permettre de discuter dans les stratégies des crc dans les staffs on va pouvoir faire dans les discussions ces cas particuliers moi je voulais vous présenter ça surtout pour dire même dans des cas de formes graves de sclérose en plaques il faut pas que le projet de grossesse d'allaitement soit un obstacle il ya quand même des traitements qui sont étudiés il ya quand même des bases de données il faut pas que du coup en retard d'une prise en charge de d'une forme grave parce que on se dit il va y avoir une grossesse derrière il faut quand même qu'on lance la même stratégie thérapeutique danser dans ses cas de figure écoute merci merci olivier je prends la parole laurent et céline désolé mais c'est vraiment une question majeure que tu poses celle de la grossesse est en fait elle se pose dès le diagnostic de la maladie chez les femmes jeunes c'est hyper important parce qu'en fait cette stratégie devant une forme hautement active elle peut être de différer la grossesse un moment la maladie sera plus calme ça peut être aussi un bon conseil à envisager n'est pas obligé de dire ok ben je vous mets sous natalie humab et puis vous faites le bébé tout de suite et puis on verra après on peut aussi discuter parce que parfois le projet de grossesse est une vraie urgence et parfois non est effectivement si on utilise des traitements inducteurs si on utilise des traitements haute efficacité d'emblée pendant une période de un an deux ans et après on va pouvoir peut-être diminuer au descendre à des niveaux de traitement inférieur et qui sont compatibles avec la grossesse pense aux interférons à la copaxone bien sûr au magio et texte des rats sont contraindiqués pendant la grossesse donc finalement on a les très anciens médicaments les interférons la copaxone une natalie humab pendant la grossesse il faut faire avec ça est ce que vous accepteriez de faire une dérogation pour mettre sous natalie humab cette patiente pour une grossesse tout de suite même si les jc est positive c'est à dire que là effectivement si elle s'est fin si si vraiment elle a un projet c'est hyper important c'est maintenant même si elle est jcv positive que voilà tout est prêt et ben on peut la laisser lui les chances d'avoir une grossesse sous natalie humab elle va être très bien protégé et puis après l'accouchement ben on va repartir sur un anti cd 20 par exemple ou un traitement qui va avoir une grosse efficacité ce qui pose problème avec la cladribine c'est que la mm est très restrictive à l'absence d'alternatives thérapeutiques dans la même ligne thérapeutique mais le la cladribine c'est fantastique pour l'induction pendant deux ans et après pendant deux ans où il n'y aurait pas de traitement prévu elle pourra elle aura tout le temps de faire de faire une grossesse éventuellement pour reprendre un traitement de première ligne interférons copaxone pendant toute cette période si on veut assurer les choses donc il ya une reprise d'activité de la maladie discrète mais c'est vrai que c'est pour ça chez les femmes jeunes c'est aussi une alternative thérapeutique très intéressante et il ya qu'en rcp sclérose en plaques on va pouvoir se dire bon c'est vrai qu'elle pourrait avoir une natalie humain mais les jcv positive on va plutôt lui proposer la cladribine pendant deux ans et puis après le 19e mois de traitement puisqu'il y aura effectivement la deuxième année plus six mois donc le 13e mois de traitement puis six mois après ben pourra peut-être arrêter sa contraception et puis on verra à ce moment là comment comment ça se passe il ya plein de choses à discuter il faut vraiment se mettre autour de la table avec des confrères et les prendre la meilleure décision pour la patiente moi je vais préciser juste alors cette patiente elle voulait à l'origine elle voulait est venu pour avoir un anti cd 20 elle ne voulait pas être embêtée elle voulait avoir une perfusion tous les six mois moi j'ai réussi à la convaincre je lui ai dit en fait elle a fini par passer sous petits abris et puis là actuellement elle est enceinte mais je dirais que il n'y avait pas l'alternative en tout cas on n'avait pas discuté l'alternative de la cladribine mais effectivement c'était une des discussions moi ce que je voulais préciser juste par stopo c'est que voilà on a une stratégie en france on a première deuxième ligne en fait on a des données et effectivement les anti cd 20 casse un petit peu cette dynamique je pense que tant qu'on a une maladie active et qu'en plus derrière il ya un projet de grossesse terrain on va être obligé de discuter des ddd de positionner les molécules différemment parfois parce qu'il ya des cas particuliers et cette dichotomie première ligne deuxième ligne en fait va être un peu dit au cas par cas dans ces cas là ouais bien sûr absolument c'est tout à fait vrai je voulais aussi je rajoute que quand même sur les anti cd 20 en tout cas sur l'eau crée les humables la stratégie par rapport à la c'est en train de s'assouplir quand même les recommandations qui vont bientôt sortir et donc voilà ça va aussi s'assouplir la claude enfin l'eau crée les humables n'est pas une contre-indication à la grossesse et tout ça ça va s'assouplir dans les prochaines semaines j'ai moi j'avais le micro coupé j'en profite pour saluer laurent magie qui nous a fait un commentaire sur justement les espacements de doses les intervalles de doses sous anti cd 20 aux doses recommandées aux intervalles recommandés on est on surtraite probablement les patients avec sclérose en plaques ce qui est pas ce qui est pas le cas des patients avec neuromiaite optique et je crois que c'est vrai que il ya plusieurs centres de nombreux centres maintenant et des profs des phrc qui sont en cours de discussion pour espacer et tester la non infériorité d'un espacement de doses et en particulier de crédit du mab je pense que ça peut être aussi une ouverture dans les années à venir sur pour permettre des grossesses intercalés entre les perfumes voilà le temps tourne je suis désolé d'être d'être un petit peu rabat joie parce qu'on va devoir se quitter je il est un peu tard et je remercie vraiment beaucoup les intervenants qui ont accepté de devenir inauguré pour cette année 2022 ces webinaires conjoints de la ffn de la nllf et de la nymphe c'est vraiment un plaisir de se retrouver même si on aimerait bien des fois se voir en vrai voilà il ya eu beaucoup de questions pour lesquelles on n'a pas pu répondre je vais voir si on a des possibilités de les garder et d'y répondre après donc voilà je remercie également marie linvo qui a la technique et qui a permis à ce webinaire d'exister normalement il est enregistré il sera diffusé sur le site de la SFN et je vous propose de nous retrouver d'ici deux mois pour un nouveau webinaire on va parler de troubles du neurodéveloppement à l'âge adulte un sujet totalement différent bien entendu mais tout aussi important en pratique courante voilà donc je vous serai bien sûr informé des dates et des modalités d'inscription comme aujourd'hui un grand merci à tous et bonne soirée à bientôt merci céline à bientôt merci à tous Black Merci.